Merci Madame la Présidente. J'aimerais reprendre une question que j'ai posée au ministre relativement aux cibles climatiques et à la responsabilité climatique. À la période des questions, j'ai dit que lorsqu'on parle de cibles climatiques, ce n'est rien de politique. La ministre des Pêches a répondu que les nouvelles cibles annoncées par le premier ministre devaient être légiférées et être en phase avec le projet de loi C-12. Depuis, le gouvernement a décidé de ne pas ajouter ces cibles dans le projet de loi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que nous nous sommes engagés à faire en 2015 dans l'accord de Paris à la COP21. Nous devions travailler avec tous les autres pays de la planète pour garder les augmentations de température à au plus 1,5 degré relativement au niveau avant la révolution industrielle. Alors, pourquoi est-ce important? La survie de la civilisation humaine est en jeu si on rate ces cibles. Passé à 1,5 degré, on est maintenant à plus de 1 degré au-dessus du niveau précédent la révolution industrielle. Aller au-delà de 1,5 % est dangereux. Il y a des risques importants pour la civilisation humaine. En deçà de 2 degrés, nos générations futures sont à risque. C'est pourquoi les cibles ne sont pas politiques, mais bien scientifiques. Je suis désolée que le gouvernement ait décidé de viser un niveau de réduction qui n'est pas lié aux données scientifiques et qui nous met à risque. La carboneutralité avant 2050 n'est pas la bonne cible. Selon Greta Thunberg, la carboneutralité d'ici 2050, c'est la renonciation. Il faut veiller à ce que les émissions soient réduites de moitié d'ici à 2030. Le projet de loi C-12 vient de faire l'objet de l'examen article par article. Si nous n'améliorons pas ce à quoi nous nous sommes engagés, le cible de 40 à 45 % en deçà des niveaux de 2005-2030 est loin de ce à quoi on s'était engagé à Paris. Le GIC a indiqué ce que nous devons faire. Le Canada a un fardeau important parce que nous sommes le seul pays à avoir vu nos émissions augmenter autant depuis Paris. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus et cela veut dire que nous devrions reviser nos cibles à la hausse et il ne faut pas se leurrer. La carboneutralité d'ici 2050 n'est rien d'autre qu'un exercice de relations publiques. Nous sommes dans une situation d'urgence climatique, il faut agir en conséquence. Il faut mettre fin à l'oléoduc Trans Mountain et tout faire en notre pouvoir comme société industrialité riche pour opter pour la sécurité climatique. Le secrétaire parlementaire du ministre du développement économique et des langues officielles. Merci Madame la Présidente. Le projet de loi C-12 est une mesure législative révolutionnaire. Madame la Présidente. Oui, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas voir le député. Votre caméra est-elle allumée? Ah, voilà. Désolée Madame la Présidente, je vais reprendre. Madame la Présidente, encore une fois, le projet de loi C-12 est une mesure législative révolutionnaire pour le Canada qui établit un cadre juridique permettant au Canada d'atteindre des émissions nettes à gaz à effet de serre nul d'ici 2050 et d'aider la planète à éviter les pires conséquences des changements climatiques de nombreuses années. Nous sépare de 2050 et nous savons que nos actions et nos réductions d'émissions au cours de ces années intermédiaires sont toutes aussi importantes que notre situation en 2050. C'est pourquoi Madame la Présidente, le projet de loi C-12 exige du gouvernement qu'il fixe des objectifs de réduction des émissions à intervalles de cinq ans à partir de 2030 et ce jusqu'en 2050. Et il exigera également que le gouvernement fasse rapport de ses progrès vers l'atteinte de ses objectifs tout au long de la période. Bien entendu, l'obligation d'élaborer des plans de réduction des émissions est également un élément important du projet de loi. En ce qui concerne un objectif à court terme, une nouvelle disposition a été ajoutée lors de l'examen en comité pour exiger l'inclusion d'un objectif provisoire des missions de GES pour 2026. L'ajout d'un objectif intérimaire permet de faire le point à mi-chemin entre aujourd'hui et 2030. L'objectif de 2026 permettra d'examiner plus en détail si nous sommes toujours sur la bonne voie pour 2030 ou non et de corriger le tir en conséquence. Sachant que les engagements antérieurs de réduction des émissions pris par les signataires de l'Accord de Paris ne sont pas suffisants pour maintenir le réchauffement de la planète à moins de 1,5 degrés Celsius, un appel mondial a été lancé en faveur d'une ambition et d'une action climatique accrue. Le Canada, en avril, lors du sommet des leaders sur le climat, a annoncé un objectif accru de réduction des émissions de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005 et d'ici 2030. Je suis heureux d'annoncer qu'en raison des amendements adoptés par le comité en vie de la Chambre des communes, cet objectif sera intégré directement dans le projet de loi. Les mesures contenues dans la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions nette nulle garantiront la mise en place d'un processus clair pour l'établissement d'objectifs ainsi que pour la planification et le compte-rendu des progrès, y compris au cours de la période clé entre aujourd'hui et 2030. Madame la Présidente, avec l'exigence de rapport en vertu de la Convention au cadre des Nations unies, la loi fera en sorte que le gouvernement du Canada s'engage à rendre des comptes pour toutes les années à venir en traçant la voie du Canada vers les émissions nette nulle d'ici 2050. Merci, Madame la Présidente. Je suis déçue de dire au secrétaire parlementaire que l'étude article par article n'a pas enchâssé ces mesures. La carboneutralité, si atteinte depuis 2050, ne garantit pas que nous nous entiendrons à 1,5 degré. C'est pourquoi Greta Thunberg a dit clairement à l'Union européenne que la carboneutralité d'ici 2050, c'est la renonciation. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en tenir à 1,5 degré. Le GEC l'a indiqué dans son rapport d'octobre 2018. Et on parle de réduction d'émissions plus dramatique. Le Canada devrait réduire en bas de 60 % des niveaux de 2005, pas simplement 40 %. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Il faut cesser de se faire des idées. Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, nous avons annoncé un plan plus agressif. Nous avons un plan climatique que nous avons annoncé récemment qui comprend plus de 60 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissement afin de faire progresser nos objectifs climatiques ambitieux et renforcer notre économie propre. Le gouvernement a depuis élargi ses investissements et a engagé 15 milliards de dollars supplémentaires pour des projets de transport en commun et de transports actifs ainsi que 17,6 milliards de dollars dans de nouvelles mesures de relance écologique dans le budget 2021. Les investissements effectués dans le budget 2021 ainsi que d'autres mesures, notamment le renforcement de l'alignement avec les États-Unis pour réduire davantage la pollution provenant des transports et les émissions de méthane signifient que le Canada est maintenant en mesure de réduire ses émissions d'environ 36 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.